José, ce n'est plus la première mi-temps là, il ne faut pas dormir, ne fais pas comme les joueurs, fais la deuxième mi-temps. Allez, c'est parti ! Bon alors, ça n'a pas les bébourecs, j'espère que vous allez tous revenir, on se retrouve aujourd'hui. C'était Yannick qui recevait Lyon au Roudourou, un match de merde, on voit tout de suite les compositions. C'est à peu près de l'eau, là, par rapport aux amis Yannick, qui va nous intéresser, elle se raffiche contre, de toute manière, Lopez, Denaguer, Marcelo, Morel, Mendy, Tete, Aouar, Ndombele, Touzard, Dembele et Memphis. Voilà, donc c'était un 3-5-2, même schéma tactique que face à Offenheim, avec deux changements, c'est Kenny Tete dans le couloir droit, et Dembele en pointe, l'absence de Nabil Fekir, qui après avoir pris un coup aux adducteurs, a préféré être préservé pour l'équipe de France. Alors, voilà, donc on va avoir une seule occasion, à part des petites frappes, de rien du tout, côté Yannick, ça va être le but à un centre de rebots de chaud pour la tête de Marcus Hiram, le fils du champion du monde 98, l'ignan Hiram, du champion du monde tout court, et qui ouvre le score 1-2 à 0 pour Yannick, ça sera le score à la pause, et on va s'emmerder, dormir comme je le faisais tout à l'heure, voilà, jusqu'à la dernière demi-heure de jeu, donc on va, en première période, c'est un match de merde, pas d'intensité, même les Gangampè font rien, c'est un bout de données de la part des Lyonnais, personne au marquage, et le question, voilà, maintenant, c'est quoi ? C'est Ginezo qui a dit, il y a gueulé sur ses joueurs, oh là, ce qui est descendu dans les vestiaires, ça a redonné, le tonus, pas encore, il a fallu attendre un quart d'heure avant la révolte, bon, Lyon qui a su fatiguer la défense en seconde période, les Gangampè, ça j'ai bien aimé, mais, voilà, on va tout de suite partir pour cette seconde période, après 62 minutes, Memphis, dans l'intervalle pour avoir, qui égalise un but partout, on va avoir à la 64ème minute un centre de tête, pour Dembele, qui sa tête... Excusez-moi. ...qui sa tête va carrément sur le gardien, nul à chier ce soir, c'est comme d'habitude, il marche, il pousse à un moment un ballon trop loin, c'est n'importe quoi, 22 millions dans ça, 22 millions dans une merde, dans une crotte qui est faite aux chiottes, voilà, je parle mal poliment, mais voilà. Et on va avoir la 68ème minute, à voir pour Memphis, qui frappe au 20 mètres, la splendide frappe de Memphis, elle est belle, qui marque le but du 2 à 1, et on va avoir encore un magnifique but, 73ème minute, le but pour l'instant de l'année, ce coup franc à plus de 25-30 mètres, dans la part du Néerlandais, un coup franc magistral à la perle d'un Bucano Juninho, voilà. Et à la 79ème minute, la VR, on se demande à quoi elle sert, un pénalty accordé à Guingamp, qui va être transformé par Thuram, même c'était Jessica Ouaradomo qui commentait la Lyonnaise, bon les Lyonnaises, ok, mais même le commentateur à côté a dit, c'est litigeux, il n'y a pas de pénalty pour eux, et moi oui, à la main, il se tourne, il ne peut pas faire mieux, quoi. Et voilà, l'arbitre a voulu avantager Guingamp, ça n'a pas marché, puisqu'à la 84ème minute, juste après l'entrée, une minute après l'entrée de Max Holcarnett, c'est lui qui va marquer le but du 4 à 2, donc un match médiocre, une première période médiocre, une deuxième intensif, et il en a juste sa deuxième période, elle est à la dernière demi-heure, oh là là, je m'en mêle. Bref, on n'a pas eu beaucoup d'occasion, on n'a même pas dû avoir 20 tiers dans le match, je ne suis pas sûr de les avoir, donc voilà, franchement, on dit que Guingamp a fait une belle première période, mais c'est Lyon plutôt qu'il a laissé Guingamp faire, et pas Guingamp jouer, mettre le cordon, le couteau sous la gorge au lyonnais. Voilà, donc je suis désolé, il va falloir faire quelque chose, c'est pas que de la faute de Genesio, comme ils disent, je le répète, c'est aux joueurs qui ont bougé le cul, s'ils n'ont pas envie, c'est leur problème, et je serai au las, je leur enlèverai leur salaire, voilà, c'est tout. Donc on va passer au top et au flop. C'est le King, le premier flop, Memphis, deux buts de passer, c'est normal, c'est l'homme du match ce soir, on ne va pas, deux buts de passer, on ne va pas en dire plus, il y a une première période, comme face à Offenheim, mais une seconde où il était là, après son repositionnement tactique, en numéro 10, en seconde période, après la sortie de Tanguyen, Ndombele, préservable, on avait aussi pour l'équipe de France, voilà, un magnifique coup franc, deux beaux buts qui seraient normalement pour moi, dans les limes, et le top but de la journée, et le deuxième, Lyonnais, vous pouvez mettre deux Lyonnais en même temps, il y aura un Yagopet dans, vous doutez qui c'est, mais le Lyonnais, c'est Oussem Awa, donc voilà, autant d'un très beau match, un but, une passe, c'est toujours lui qui vient sauver Lyon, on le critique, mais il est toujours là, bref, pour sauver Lyon, une belle passe dans l'intervalle, je vous le rappelle de Memphis, on va voir, qui croise bien sa frappe, voilà, c'est ça qu'on aime bien, il l'a bien mis, croisé, enfin, je dis des conneries, il l'a bien mis, petit filet, imparable, et voilà, donc le Gangampé, on va le découvrir tout de suite. Le Gangampé, c'est bien évidemment, le fils de Lillian Thuram, Marcus Thuram, un but sur pénalty, un but dans le jeu, on est obligé de le mettre, mais voilà, il a fait un pas mauvais match, le Gangampé n'a pas trop mal joué non plus, donc il mérite d'être dans les tops, tout simplement. Donc maintenant, la transition avec les flops, c'est Moussa Dembélé, le seul flop qu'on va mettre, j'ai envie de dire, parce que le reste, j'ai rien à retenir, du reste, il marche, le monsieur est comme ça, je marche, je marche, et puis je fais un contrôle trop long, et puis j'arrête pas à courir, je suis gros, il faudrait qu'il perde 5 kilos au moins ce mec, je suis gros, j'ai des gros os, j'ai une grosse carrière, ok en pivot c'est pas mauvais, c'est pas mal, mais 22 millions ça les vaut pas, tu peux, va chercher une merde dans les chlots, c'est pareil, voilà, je dis des insénités, monsieur le caméraman, mais j'ai raison, voilà, donc maintenant c'est fini, les tops et les flops, il a été nul à chier, comme face à Offenheim, d'ailleurs allez voir ce magnifique vlog, résumé en images, je vous le conseille, et du coup, on va se dire à la prochaine, on se retrouve pour le mot de la fin, les amis, c'était José Anigophil, j'espère que ces vidéos vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo, la série OEL sur FIFA va revenir bientôt, j'ai été carbonisé cette première semaine de reprise, j'ai été voir le match, donc je me suis couché à minuit, vous pouvez demander au caméraman, et le vlog, qui est sorti aujourd'hui, j'ai pas pu le faire avant, j'ai été un peu secoué, énervé de ce match face à Offenheim, et puis basta, bon je dis à la prochaine, Kichel Palais, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,